... Et voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Merci pour votre fidélité à notre magazine Femmes en or. Vous le savez, votre magazine reçoit pour vous des étoiles, les femmes qui se distinguent dans la société, les femmes modèles, les femmes lidères, les femmes qui ont quelque chose à dire, les femmes qui servent des guides pour les autres. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame, vous allez la découvrir. Il s'agit de madame Noëlla Lola Grobelny. Madame, bienvenue. Bienvenue, merci madame. Je n'ai pas massacré votre nom. Non, vous le prononcez très bien. Merci beaucoup. Alors, s'il faudrait savoir qui est madame Lola, Noëlla Grobelny. Madame Kiteté, je suis Noëlla Lola Grobelny. Je suis la présidente de l'ONJ, le panier de la femme africaine. Ok. Je suis la propriétaire des écoles bilingues français et anglais, les Dauphins, à Kinshasa et à Lubumbashi, et bientôt à Colouésie. Oui. Je suis également la propriétaire d'un centre de santé pour les femmes veuves, les enfants orphelins, qui s'appelle Healing Center, à Lubumbashi également. Ok. Vous avez une grande vision à vous entendre parler. Vous êtes dans les secteurs de l'éducation, en même temps de la santé. Vous aidez les femmes, les orphelins, c'est ça ? C'est bien ça. Alors, on va commencer par où ? J'aimerais bien qu'on commence d'abord par votre ONJ, panier de la femme africaine. Donc, qu'est-ce que vous avez motivé à créer cette ONJ ? Oui. L'idée a commencé, c'est quand j'ai parcouru les rues de Kinshasa et les Katanga à Lubumbashi. J'ai rencontré vraiment la souffrance de la femme. La femme, c'est elle qui porte, je veux dire, toute la famille sur ses épaules. C'est elle qui s'occupe des enfants et quelquefois avec des moyens très minimes. Et la pauvreté qui entoure la famille m'a vraiment intriguée. Et je me dis, avec le peu que j'ai, les idées que j'ai, si je peux venir soutenir mes compatriotes, la femme africaine. Vous allez partager vos idées bientôt là. J'aimerais bien savoir, c'est quoi la vision de cette ONJ ? Hormis aider la femme, vous avez une grande vision pour la femme non seulement congolaise, mais aussi la femme africaine, c'est ça, non ? Très bien, parce que le Congo, c'est vraiment un pays, je veux dire, hospitalier. Depuis que nous sommes nés et grandis, nous accueillons beaucoup d'autres pays au milieu de nous. Donc, autour de la femme congolaise, nous avons plusieurs femmes de l'étranger qui vivent avec nous. Et cette souffrance est partagée aussi dans toute l'Afrique. Nous réalisons que l'Afrique souffre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler seulement de la femme congolaise. Parce que le but du panier de la femme africaine, c'est d'abord aider la femme congolaise en particulier et aller jusqu'à dans nos frontières, aider nos voisines ou nos femmes africaines. Vous avez bien choisi les mots, madame Noëlla. Panier de la femme africaine. Parce que le panier de la ménagère est en souffrance. Ici, on est en décès. Pour ne pas parler de Kinshasa, le Mbashi. Alors, j'aimerais savoir, j'ai lu un syllabus. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées sur le terrain ? Parce qu'on ne va pas s'y limiter au mot. Est-ce que vous avez déjà mené des actions pour ces femmes-là ? Oui, bien sûr. Le panier de la femme africaine, nous promouvons les travails de la femme. Nous travaillons sur l'autonomisation de la femme. L'autonomisation amène le développement dans les pays et dans l'entourage de la femme. Et c'est là, une femme qui travaille, c'est celle qui est épanouie. Celle qui travaille, paresse à la maison, elle est coffrée. Elle est laissée dans la misère ou aussi dans la tristesse. Donc, nous travaillons. Nous avons déjà amené beaucoup d'activités au Katanga et aussi ici à Kinshasa. Nous avons d'abord commencé par former les femmes pour travailler dans le domaine différent, dans l'éducation, donc des enseignantes. Aussi les hommes, je parle ici de femmes. Les hommes genrés, qui accompagnent toujours les femmes, partout. Donc, nous avons donné des formations sur la culture de l'épargne. Parce que celles qui ont de petits commerces, comment elles peuvent se développer ? C'est un épargnant. Elles peuvent arriver à faire d'autres projets qui peuvent augmenter son enveloppe. Nous avons aidé les femmes dans le microcrédit. On leur a donné la promotion d'avoir du crédit pour aussi, évidemment, développer leur business. Nous avons fait des formations en alphabétisation, l'appétude et l'élevage, les commerces dans la culture maraîchère aussi. Toujours pour les femmes de Kinshasa, Lubumbashi, Koloizi ? Oui. Nous, au fait, c'est la base. On avait commencé à Lubumbashi, nous sommes à Kinshasa. Mais notre projet, c'est d'aller dans toutes les provinces du Congo et former les femmes qui ont plus ou moins la même vision que nous et pour faire un Congo fort. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes soutenue ? Vous êtes financée ? Malheureusement, je dirais oui, mon mari m'a financée. Très bien. Je suis financée par moi-même, mon mari. Et mes deux fils qui m'ont soutenue dans cette œuvre. Est-ce qu'il y a des résultats escomptés par rapport à ce que vous faites sur le terrain ? Est-ce que vous faites aussi des suivis pour voir est-ce que ces femmes comprennent au moins votre vision, votre souci ? Oui. Je dirais que le résultat a vraiment beaucoup de succès. On a commencé au Katanga en donnant des formations. Après, ce serait le microcrédit. Nous avons vu des mamans qui ont pu achever leur maison, des mamans veuves, ça je parle. Le mari avait laissé une maison inachevée. Avec la formation qui a été donnée, le financement qui a été accompagné, ces femmes sont arrivées à terminer, à achever leur maison. J'ai vu des taximènes autour d'Alilac, c'est des gens qui connaissent Alilac. J'ai dû donner des financements. C'est qu'ils n'avaient peut-être un seul taxi. Ils ont produit deux, trois taxis. J'ai vu à partir de l'épargne, les mamans qui ont épargné, elles ont fait face à payer le frais scolaire. Parce qu'on avait fait un programme de l'épargne scolaire. Donc, les mamans qui travaillent avec nous viennent épargner. Ensuite, les enfants, leur minerval est payé pratiquement tout le mois et sans problème. Il y a eu vraiment des résultats escomptés. Je sens là, on parle de l'autonomisation de la femme, c'est bien. Vous voulez que la femme soit développée, la femme soit indépendante, c'est ça ? Oui, voilà. Alors, vous avez parlé aussi de la santé. En quoi, qu'est-ce que vous faites par rapport à la santé pour aider ces femmes ? Alors, comme je vous dis, notre base, c'est l'épargne de la femme africaine. Quand nous avions commencé cette activité, une partie de notre épargne, de l'épargne de bénéfices de ce que nous avions récolté, autour de nous, il y avait encore des femmes qui souffraient. Nous avons détecté que la femme congolaise avait des difficultés pour les suivis gynécologiques. Or, c'est un besoin important que la femme doit se faire consulter par un gynécologue. Je veux dire, le minimum, c'est deux fois l'an. Alors, nous avons mis en place ces centres de santé qui s'appellent le Healing Center pour que la femme démunie, la femme veuve, la fille mère, puisse aller prendre de soins avec des montants, par exemple, de 5 000 francs ou 10 000 francs. Mais elle a tous les résultats. C'est presque gratuit. C'est presque gratuit que nous accompagnons ces femmes. Nous avons aussi la partie... Mais ces femmes doivent être membres de l'ONG. Oui, pour faire un bon suivi. Sinon, aussi, je veux dire, il y a des critères pour sélectionner la femme veuve, la fille mère. Ça doit être... On a eu des sélections. Il y a des critères, tels que toi. Il y a des critères, oui. Quels sont ces critères ? Les critères, déjà qu'elle soit réellement une veuve, qui n'a pas de revenu, parce qu'il y a des veuves riches. Oui. Donc, nous travaillons avec des veuves. Mais elle est toujours veuve. Oui, elle est veuve, mais si elle a déjà ses moyens, elle est épanouie, nous allons soutenir le plus faible. OK. Oui. Alors, vous êtes en même temps promotrice d'une école, ou bien des écoles, c'est ça ? Des écoles bilingues. OK. Les petits dauphins, ça existe depuis quand ? Les petits dauphins existent depuis 2015, à Lubumbashi. Nous avions commencé par la crèche, ensuite l'école primaire. Aujourd'hui, nous allons jusqu'en secondaire, au niveau de neuvième. OK, bravo. Alors, je me demande, vous avez vraiment une grande vision. Vous avez commencé par soutenir d'abord la maman congolaise, et puis voir sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, vous allez vers les petits dauphins, les petits bambins, les petits enfants, pour élever le niveau d'instruction, c'est ça ? Alors, parlons un peu du programme que vous donnez, vous dispensez dans votre école. Est-ce que c'est un programme qui est seulement au niveau national, ou bien aussi international ? Le petit dauphin offre deux programmes aux enfants congolais. C'est le programme anglais qui vient de la Grande-Bretagne, ainsi que le programme français qui vient directement de la France. Ces deux programmes aideront nos enfants à faire face dans la vie de tous les jours et dans le monde extérieur. Parce que ce sont des programmes internationaux. Si j'ai opté avec les deux langues, l'anglais et le français. Parce que j'ai compris qu'actuellement, c'est les deux langues qui sont les langues de travail, au fait. Quelqu'un qui ne parle pas anglais a difficile d'avoir beaucoup plus de contacts au niveau de l'extérieur. Et aussi, l'idée était venue quand j'étais au Katanga, parce que ça c'était quand même une zone mi-air. Vous avez commencé d'abord là-bas au Katanga ? Oui, on a commencé, les petits dauphins ont commencé au Katanga. Aujourd'hui, je vous dis, nos enfants nous parlent deux langues, c'est magnifique. Alors, on va les voir en images, l'asique si c'est possible, liées du style à l'agréable. On peut voir ces images, les enfants parlent anglais. Oui, à partir de la crèche. Déjà, dans nos classes, nous avons deux enseignantes, une anglophone et une francophone, qui fait la force du petit dauphin. C'est très bien. Vous êtes vous-même la directrice générale. Oui, je veux dire, moi j'ai mis en place, il y a des directeurs pédagogiques. Moi, je suis plus dans l'organisation. On va suivre les images et on revient juste après. La guerre, mon père m'a dit toujours que la guerre n'est pas une bonne chose. Elle déstabilise le pays, elle déstabilise le pays, elle déstabilise le pays dans le pays. Et nos amis peuvent dépêcher les bruits parce que la guerre. Même plus sérieux, pendant la guerre, il y a des gens qui mourent. Nous voulons la peace et on la guerre ! Dans la guerre, il y a des besoins pour nos fréquents et les m'onts, il y a des parents. Nous voulons la peace et on la guerre ! Dans la guerre, le plus chouin. Nous voulons la peace et on la guerre ! Dans la guerre, les enfants comme moi sont les deux petits Fruit de la guerre ! Nous voulons la peace et on la guerre ! Dear parents, now, look at what is happening in the world. Russia and Ukraine, they're fighting. And here in DRC, in the east of the country, there is war. Imagine what our culture is suffering at this moment. Fortunately, there is an army force of DRC called 4DC, which secures us, which protects our nation, which defends us very well. So let's all pray for our trio who are suffering at this moment in the east of the country, and especially our child friend. Let's pray. Our loving Father, we thank you so much for the wonderful day, for our protection and your love. We leave our party all in your world, in your hands, especially those who are living in the east of the country. Forgive our show coming, in the name of Jesus, amen. So let's all say our energy. We want the beat and not the world! We want the beat and not the world! We want the beat and not the world! Oui, c'est un petit chinois. Un petit chinois qui parle anglais. Oui, il parle anglais et le français aussi. Il parle le chinois aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas très étonnant. C'est vraiment une formation adéquate pour nos enfants. C'est une richesse que nous transmettons à ces enfants. Qui commence déjà à partir de la crèche. Vous verrez d'autres enfants, eux sont un peu plus grands, mais de tout petits, qui nous parlent. Ils parlent de gens anglais. Ils parlent de gens anglais, c'est magnifique. Et je pense que leur avenir est déjà assuré grâce aux petits dauphins. Merci. Parlons des objectifs de cette école. Il y en a plusieurs. Oui, actuellement, nous avons deux écoles, à Kinshasa et à Lubumbashi. À Kinshasa, je ne sais pas si je peux donner l'adresse. Allez-y, il y a pas de soucis. Nous sommes au niveau du terrain Safoutier. C'est l'avenue Safoutier, numéro 23. Terrain flamboyant, non loin de l'ambassade de la Belgique, à Kinshasa. Ensuite, à Lubumbashi, nous sommes sur avenue Kachouboué, numéro 701, en face de l'école belge. Nous avons la projection d'aller jusqu'à Colouésie pour l'année prochaine. Vous n'avez pas peur de la concurrence ? Vous avez placé votre école en plein centre-ville. Vous n'avez pas peur de la concurrence ? Non, 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 pas du tout. Je n'ai pas peur parce que je suis sûre de ce que je fais. OK. Qu'est-ce qui vous rassure autant ? Parce qu'il y a plusieurs écoles tout autour. Et vous venez... Ça existe depuis... Vous êtes depuis... Depuis 2015. 2015. En moins de 7 ans, vous avez quand même impacté ces sons-là. Oui, mais quand... Au fait, ce qui fait la différence d'une école, c'est les programmes que l'école donne aux enfants. Et nous voyons de bons résultats. Les parents sont là. C'est eux qui témoignent par rapport aux résultats de l'école. Donc, je n'ai pas du tout peur. Est-ce que vous parlez d'une école bilingue ? C'est presque partout qu'on écrit. École bilingue, école bilingue. Mais est-ce qu'un enfant qui a étudié à l'école les petits dauphins peut facilement se défendre à l'étranger ? Oui, bien sûr. Nos enfants peuvent aller dans les autres écoles internationales françaises. Je vais dire au Cameroun, en France. J'ai même un exemple. Oui, allez-y. Un petit qui était chez moi, il a fait la crèche. Il a quitté chez moi, il avait 5 ans, en 3e maternelle. Et quand ils sont allés en France, à Paris, dans une ville de la France, cet enfant devait avoir un test d'admission. Et il avait épaté. Ils se sont même étonnés. Ils disent, cet enfant vient de l'Afrique. C'est comme si l'Afrique... Précisément de l'RDC. De l'RDC. Ils se disent, comment cet enfant... Au Congo, est-ce qu'il y a une si grande qualité ? Je dis, non, 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 c'est une bonne qualité. Donc, comment appréciez-vous l'enseignement au Congo en RDC ? C'est au rabais ou bien quand même, il y a une évolution ? Non, je pense qu'elle enseigne... En général, pas au petit dauphin. Non, en général, je pense qu'au Congo, on a une bonne formation. Oui. Mais je pense que ce que je pourrais peut-être demander, c'est l'actualiser. L'actualité de la révision qui doit être... Une remise à niveau. Pas remise à niveau. Je dirais que nos autorités puissent réélever, revoir le programme. Le programme ne doit pas rester statique aussi longtemps que les choses évoluent dans la vie. Il y a beaucoup d'évolution. On ne doit pas rester dans le même. Au fait, le programme congolais est très bon parce que c'était le programme belge, français, belge. Mais il n'y a pas beaucoup de révision, en fait. OK. Mais c'est un bon programme. Mais dans les petits dauphins, c'est quel programme ? C'est le programme français. OK. Mais nous mixons aussi avec une partie congolaise. On prend la richesse de tout ce qui est congolais. Nous mixons avec le programme français. Ah, c'est très bien. Il y a au moins une différence entre le programme français et le programme belge ? Oui. Il n'y a pas une très, très grande différence. C'est sur quelques thèmes seulement qu'on peut trouver ces programmes. Par exemple, si nous parlons de moyens de transport, dans le même programme français, nous avons le… on parle de moyens de transport. Moi, j'essaye de mixer avec le programme congolais. Je donne un exemple. Nous parlons de moyens de locomotion. Nous allons parler aujourd'hui du programme français. Il y a des TGV, les trains, il y a des voitures. Mais moi, j'entends… Ici, en RDC, il y a des motos. Même, nous commençons avant l'homme marcher à pied. Aujourd'hui, si quelqu'un… J'ai marché à pied, on trouve qu'il est un peu différent. Maintenant, nous commençons avec le pied. On marche à pied, on faisait les pieds. Et puis, on parle de pirogues, des radeaux. C'était nos moyens de transport à l'époque. Et après, il y a l'évolution. On a des voitures, on a des motos qui circulent partout. Et on va ajouter les TGV, les avions qui sont par la suite. Mais ces enfants ont du moins le temps d'apprendre aussi l'histoire de l'air d'ici. Oui, bien sûr. Les présidents de la République, les présidents qui ont succédé, tout ça. Très bien. Oui, bien sûr, nos enfants, nous sommes sur le sol congolais. Même si nous apportons des programmes français, des l'étrangers, nous allons comprendre d'abord l'histoire de notre propre pays. la géographie de notre continent et ajouter ce qui est de l'extérieur par la suite. OK. Ça, c'est à Kinshasa. Parlez-nous un peu des petits dauphins de Colouésie, des Loubouchies. Oui, oui. C'est la même chose. C'est l'épanouissement même. En fait, ça a commencé là-bas et nous avons fait l'extension ici à Kinshasa. Oui. Les grands dauphins évoluent très bien. Ah, là-bas, c'est les grands dauphins. Les grands dauphins. OK. En fait, vous avez combien de cycles dans votre école ? Nous avons commencé, nous avons la crèche, la section crèche. Oui, qui dure combien de temps ? À Kinshasa, nous avons commencé en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Mais chez vous, vous avez d'autres appellations ? Ce n'est pas la première maternelle, deuxième maternelle ? Comment vous appelez ça ? M1, M2. En fait, ça, c'est les... M1, M2, ça veut dire ? M1, c'est la première maternelle. M2, c'est la deuxième maternelle. Les CPC, c'est l'équivalent à première année primaire. OK. Ça, c'est les programmes français. C'est l'appellation française. Mais vous êtes sur les sols congolais. Pourquoi vous avez amené la culture française ici, en RDC ? C'est juste une richesse. Je pense qu'un homme averti travaille avec la richesse de l'extérieur et de l'intérieur. Nous sommes sur un sol béni. Nous sommes riches, les Congo. Nous n'allons pas nous limiter avec notre connaissance du Congo. Si on a ajouté des connaissances de l'extérieur, nous sommes bien blindés pour faire face à la vie et réussir encore plus. À part la maternelle, il y a l'école primaire. Il y a l'école primaire. Oui, première année, deuxième, comme tout le monde. Oui. Actuellement, nous sommes jusqu'en huitième. année. En tant que femme active, vous êtes une femme visionnaire. Vous travaillez, vous êtes présidente du UNG. Vous êtes promotrice d'une école. Vous émergez très bien. Vous aidez les femmes dans la santé. Est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez sur le terrain ? Oui. Oui, on a des énormes difficultés. Surtout, quelque part, on sent, il y a la confrontation avec les hommes. Avec les hommes. Les hommes qui te disent pourquoi elles doivent faire ça. C'est normalement le travail des hommes. Souvent, on me dit, il y a des... Deux fois, je ne sais même pas comment répondre ça. Deux fois, on cherche, qui est la promotrice de l'école, on cherche un homme ou une femme très forte, bouboule. Je dis, c'est moi. La taille ne fait pas l'homme. Simplement, la taille ne fait pas l'homme. J'ai pensé les idées, la pensée qui devient un projet. Oui. Mais quand même, vous avez lutté. Vous êtes là. Vous avez aussi peur de la concurrence. Vous avez peur de l'homme. Dans votre ONG, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a que de femmes. Non, non, non. Nous travaillons avec les hommes. Les hommes sont nos appuis. Oui, parce qu'on dit souvent que quand la femme dirige, il n'y a que de l'OA. Non, non. Nous sommes en complémentarité. Donc, nous travaillons ensemble avec les hommes. Les paniers de la femme africaine travaillent pour la femme, pour la jeune fille, pour les enfants, aussi pour les hommes. Et quand vous parlez de la parité, parce que vous voulez que la femme soit épanouie, que la femme soit développée, comment définissez-vous la parité ? La parité, pour moi, je veux dire, c'est la complémentarité. La femme seule ne peut pas travailler sans l'homme. Et l'homme, je dirais, là je vais un peu exagérer, un homme qui a une bonne femme, c'est celui qui est fort. Donc, c'est ça la parité, moi, j'appelle. On est complémentaire. Madame Loéla Lola, un projet d'avenir ? Mon projet d'avenir, c'est soutenir la femme congolaise. C'est stimuler celles qui sont à la maison, qui ont des initiatives, qui ont des ambitions. Dans toutes les classes sociales, celles qui veulent travailler, de ne pas baisser les bras, de ne pas avoir peur, d'oser. Dans la vie, c'est lui qui ne risque rien, n'a rien. Il faut essayer, il ne faut pas rester bras croisés. Il faut essayer pour pouvoir trouver ce qu'on veut. OK. Vous avez dit tantôt là que vous n'avez pas de partenaire financier. Est-ce que vous voulez, vous souhaitez qu'il y ait des gens pour vous soutenir quand même dans votre vision, dans votre projet ? Bien sûr. Je ne veux pas dire que je suffis de moi-même. Nous avons beaucoup, nous avons un grand nombre de personnes qui veulent faire partie du panier de la femme africaine, mais seules, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin d'autres femmes qui ont la même vision ou les mêmes ambitions que nous, à venir soutenir et nous puissions travailler main dans la main pour le bien de notre pays et de notre peuple. OK. Alors, c'est très bien dit, le petit dauphin est situé à Kinshasa, tout comme à Lou Mbachi, mais dans vos projets, vous avez besoin d'élargir, d'aller dans d'autres villes, de l'ARDC. Donc, essayez d'être représenté partout, mais ça demande aussi des moyens, ça demande aussi vraiment des moyens. Est-ce que, par rapport à ce que vous faites, vous serez à mesure d'atteindre toutes ces villes ? Oui, je pense que c'est un projet. Actuellement, pour les autres provinces, c'est un projet. Donc là, j'invite les femmes leaders congolaises, les autorités qui veulent nous accompagner, apporter ces deux langues pour le bénéfice de nos enfants, de notre futur. S'il y a des partenaires qui veulent s'associer à nous, nous pouvons développer ça dans toutes les autres provinces. Vous parlez de femmes leaders, je me souviens, est-ce que vous avez une bonne relation avec d'autres femmes qui émergent aussi comme vous ? Bien sûr, et je suis là pour les encourager aussi. C'est vrai. Mais ça ne vous a jamais tenté d'entrer aussi dans la politique ? Souvent, les femmes qui oeuvrent dans les sociales, au fur et des âges, deviennent aussi des candidates, soit députées, soit présidentes de la République. Pour le moment, je pense travailler avec les femmes et les enfants. Ah, seulement. Vous les mettez là ? C'est ça mon travail actuel. Ok. Alors, quelle est votre pensée par rapport aux orphelins ? Parce que vous avez parlé aussi des orphelins que vous soutenez. Oui, c'est déjà le travail... Je vous avais vu avec votre syllabus. Oui. Il n'y a pas de souci, vous êtes toutefois... Maintenant, les images, c'est la télé. Oui, donc ça, c'est un petit syllabus. J'ai fait les paniers de la femme africaine. Nous avions... Nous travaillons avec les orphelins. Ça, ce n'est pas les orphelins. Avec les orphelins. Les orphelins, nous les aidons souvent en plus grande partie à étudier d'abord. Ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, nous payons tout, en fait. Nous payons leur scolarité, les uniformes, les fournitures scolaires. Je le fais comme je le fais pour mes enfants à l'école. À Lubumbashi, ils sont au nombre des 50. Donc, chaque année, j'achète tout ce qui est fournitures scolaires, les uniformes, et je paye toute une année de leur minerval. Nous commençons avec les écoles. Nous les épaulons. Jusqu'au niveau de l'université, nous chercherons de bourses pour aller étudier dans de très bonnes écoles à l'extérieur du pays, nous revenir pour avoir une meilleure formation. Les orphelins. Alors, allez-y, montrez-nous ce que vous avez fait. Ah, oui. C'est possible, restez assis. Comme ça, on va facilement voir les images parce que c'est la télé. Oui. Ici, je veux peut-être montrer les formations que nous étions passées faire. C'était une campagne de formation, oui. Oui, une campagne de formation contre la malnutrition, le petit commerce, les livages. Donc ça, on avait sensibilisé plus de 15 000 femmes au Katanga dans la province au Katanga, à Pueto, à Killua, à Moussoma. Il y avait plus ou moins 7 villes que nous étions parties pratiquement pendant une année pour faire cette formation. Pour sensibiliser tout ça. Oui. C'était en quelle année ? On a fait ça en 2016. 2016, oui. 2016, oui. Et ça, c'était pour... Pour donner des formations, on appelait ça Food for Training. Donc, nous donnons des formations et nous donnons aussi des vivres. Parce qu'au moment que ces femmes quittaient leur champ ou leurs obligations... Montrez bien, comme ça, on va voir les images, oui. Ah oui, donc... Essayez de prendre, Eric, oui. J'ai un peu difficile à montrer. Parce que c'est la télé, il faut que les gens voient au moins comment vous démarquez sur terrain. Alors, ça, c'est la campagne. C'est une campagne de formation effectuée par les paniers de la femme africaine. D'accord. En partenaire avec le PAM. Le PAM et l'Union européenne. Ce sont des organismes qui vous soutiennent, là. Oui. Je suis partenaire avec le programme alimentaire mondial. Ok. Donc là, nous avions donné de formation et de vivre. Nous avons accompagné ces femmes qui ont quitté leur champ pour venir apprendre. et nous, chaque jour, on rémunéré avec de vivre pour combler dans leur maison. Et ici ? C'est toujours la même chose ? C'est la même chose. Ok. J'ai d'autres images. Plus tard, je vais vous montrer. D'accord. Est-ce que vous avez une pensée, du moins, pour la femme de l'Est ? Parce que vous soutenez les femmes de Lubumbashi, les femmes de Kinshasa et au fil de temps, ce sera les femmes des Coloisines et cette femme de l'Est qui est tout le temps torturée, violée. Vous avez aussi une pensée pour cette femme de l'Est ? Oui. C'est un grand... Je veux dire, c'est un souci majeur. Nos pensées sont tournées vraiment vers l'Est du pays. Aussi longtemps que nous dormons dans nos maisons, nous sommes en paix et qu'une partie de notre pays est en souffrance, nous ne dormons pas. Nos prières adressées à Dieu, nous voulons la paix pour la partie de l'Est de notre pays. Ça vous tentera un jour de créer une école à l'Est de l'air d'ici ? Les petits dauphins, par exemple. Oui. Et à Céla, nous avons besoin de la paix. Sans la paix, on ne s'est pas créé. Sans la paix, l'emploi est difficile. Sans la paix, il n'y a pas de vie. Nous voulons la paix d'abord. OK. Alors, Madame Noëlla Lola, vous allez donner votre mot de la fin par rapport à cette émission, soit une demande que vous souhaiterez. ou bien une proposition. C'est, la demande, c'est que, d'abord, je vous remercie, je remercie la première dame. C'est elle qui a fait, c'est aussi une femme, vous voyez, la femme leader, qui nous a permis aujourd'hui de venir s'exprimer. Merci, Madame la première dame, on dit ça comme ça. Oui, c'est comme ça, c'est un modèle à suivre. Très bien. Merci, et nous avons besoin de votre soutien, les paniers de la femme africaine ont besoin de votre accompagnement, de vos conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Noëlla Lola. Les portes de cette télévision vous restent toujours grandement ouvertes, donc à des besoins. Merci, Madame Kitete. Merci de m'avoir reçu. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, la Zikmakukula. Je pense que vous avez suivi les images, Madame, Messieurs, comment Madame Noëlla Lola Grobelny, c'est des marques dans la société. Elle est en même temps présidente d'une ONG et panier de la femme africaine et promotrice d'une école, des écoles, c'est ça, le Bumbashi, Kinshasa et puis Kolozi dans l'avenir. En tout cas, c'est une femme qui se démarque, c'est une femme en or, vous avez suivi sa vision, c'est un modèle à suivre. Je dis merci beaucoup. Voilà, on peut voir les images. de l'entreprise, c'est une femme qui se démarque à la fin de la fin. J'ai un modèle, c'est une femme qui se démarque. C'est une femme qui se démarque, c'est une femme qui m'éliminée, Et voilà, les inscriptions débuteront bientôt. Vous allez passer un mot par rapport à ça, vous avez oublié votre école ou quoi ? Oui, j'invite les parents qui aiment les deux langues, l'anglais et le français au même moment, de venir à Latte, venir inscrire vos enfants. Ici à Kinshasa, comme j'ai déjà donné l'adresse, c'est Avenue de Safoutier, numéro 23, dans la commune de la Gombe, la référence c'est le terrain flamboyant, terrain flamboyant, non loin de l'ambassade de la Belgique. Et le numéro de contact, oui. Le numéro de contact c'est 081-23-92-823, deuxième numéro 090-08-18-542. À Louboumbachi, nous sommes sur l'avenir Cachoboué, numéro 701, en face de l'école belgienne. À Louboumbachi, merci beaucoup. Ça ne paye pas cher. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne paye pas cher, mais nous avons la qualité, nous avons de l'excellence. Ok, très bien dit. Merci Madame Noëlla, encore une fois de plus, merci en tout cas. Merci. Madame, messieurs, nous avons eu l'insignement de recevoir pour vous, je l'ai dit tantôt. Madame Noëlla Lola Grobelny, je ne vais pas massacrer les noms, elle est présidente de l'ONG Le Pannier de la Femme Africaine, et puis promotrice de l'école Les Petits Dauphins située. Vous avez suivi l'adresse à Kinshasa, Louboumbachi. Alors, si vous n'avez pas un endroit sûr ou fiable pour inscrire vos enfants, soyez donc les bienvenus, déjà. Merci. La rentrée, ce sera quand ? C'est pour le 1er septembre. Le 1er. Vous avez déjà ouvert vos portes pour l'inscription ? Oui, les portes sont ouvertes pour l'inscription, venez nombreux. Ok. Merci beaucoup, je dis merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Je dis merci à Eric Ndungala, merci à Andric, merci à Lazic Makukula, l'organisateur de cette émission. Réguel, je ne t'ai pas oublié, si vous avez aimé cette émission, dites merci au directeur des informations pour Paul Tchungo. A très bientôt, restez avec nous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501